Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, un petit peu en mode vlog, je vais te partager justement pourquoi je suis ici, pourquoi je suis dans ce vlog ici à la chambre de commerce et d'industrie d'Angers, tu vois, comment ça s'est passé, comment c'est arrivé et en fait je vais te parler de l'importance du réseau, du réseau et du fait de se bouger les fesses, tous les conseils que je te transmets dans mes formations payantes ou que ce soit sur ma chaîne YouTube, moi je les applique pour moi évidemment toutes ces choses là et je te montre tout simplement concrètement voilà comment ça se matérialise. Donc comment ça se passe, je vais marcher un petit peu dans la chambre de commerce, te montrer un petit peu à quoi ça ressemble et puis faire un petit peu de pub aussi pour les remercier. Mais comment ça s'est passé en fait, lorsque je suis arrivé à Angers début février, donc ça fait maintenant 6 mois à peu près, je me suis dit il faut que j'arrive à connaître du monde très très rapidement tout de suite et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai contacté tout de suite la chambre de commerce parce que pour moi c'est un acteur qui est incontournable parce qu'en fait pour moi la chambre de commerce et d'industrie c'est tout simplement un établissement qui est absolument obligatoire lorsqu'on parle de recherche d'alternance, de stage, d'éducation, d'entreprise, d'entrepreneuriat et donc je les ai contacté tout de suite, j'ai moi-même fait mon master dans une chambre de commerce sur Chartres, donc je sais ce que c'est et donc je les ai contacté tout de suite et j'ai trouvé via des petites techniques les coordonnées du directeur de la chambre de commerce d'Angers et je les contactais en fait directement pour dire voilà je viens d'arriver sur Angers, j'aimerais discuter avec vous et comment on fait pour travailler ensemble en fait tout simplement. Et il a été hyper réceptif et il m'a dit voilà contactez mon assistante, on prend un rendez-vous et on en discute quoi et donc c'est ce qu'on a fait et ce qui s'est passé c'est que bah le feeling est très très bien passé et derrière on s'est rencontré une ou deux fois, on va faire des choses ensemble, normalement je vais accompagner des étudiants de la chambre de commerce cette année, plusieurs centaines donc ça va être super intéressant et ils me prêtent aussi ces locaux là, voilà donc je te montre un peu à quoi ça ressemble. C'est une chambre de commerce qui est hyper bien faite, il y a énormément de monde d'étudiants, de salariés, elle est très très grande et voilà je te faisais juste une petite vidéo là dessus pour te montrer un petit peu la puissance du réseau et le fait de bouger, d'aller vers les gens ok, de tenter sa chance en fait quitte à se prendre des râteaux et voilà. Je voulais juste te montrer un petit peu ça et donc toi comment tu peux adapter ça, je vais me poser deux minutes, là on va discuter un petit peu tous les deux, je vais me poser juste ici, voilà et là on est bien. Donc je vais faire pareil, je vais tenir toujours un petit peu le micro parce que le micro cravate est en commande, comment tu peux faire toi à ce niveau là, bah c'est assez simple finalement, tu fais comme moi j'ai pu le faire comme je viens de te le dire dans la vidéo où tu cherches des personnes qui peuvent être influentes pour toi, des organismes qui peuvent être influents pour toi et surtout où toi aussi tu peux apporter ta valeur à l'entreprise parce qu'en fait la réflexion pour moi à avoir c'est pas qu'est-ce qu'une entreprise peut m'apporter dans le cadre d'un partenariat par exemple, c'est qu'est-ce que moi je peux lui apporter et évidemment en échange derrière en contrepartie il va se faire quelque chose mais le raisonnement c'est plutôt qu'est-ce que moi je peux apporter à l'entreprise ou à un organisme lambda. Donc la première chose c'est de trouver justement ces organismes-là, ces entreprises-là, ensuite l'idée derrière c'est de trouver les adresses e-mail ou les contacts sur LinkedIn, enfin bref de quoi les contacter ou se rendre en réel directement dans l'entreprise et jouer carte sur table quoi. Moi le premier mail que j'ai envoyé, ce que je te disais tout à l'heure c'est bonjour je viens d'arriver sur Angers, je fais ça, comment on fait pour travailler ensemble. Voilà je suis pas allé par quatre chemins et bon là pour le coup il m'a répondu coup de chance mais voilà et tu vas te prendre des refus. Moi aussi j'ai contacté des organismes où on m'a dit bah non ou on m'a pas répondu, c'est pas grave, c'est pas grave mais fais les choses, tente et tu vois aujourd'hui si je ne l'avais pas fait, si je n'avais pas fait ça, aujourd'hui voilà j'en serai pas là. Je ne serai pas en train de tourner des vidéos dans les locaux de la chambre de commerce et d'industrie d'Angers quoi tout simplement. Parce que je me suis bougé que je les ai contactés sinon ils sauraient même pas que j'existe aujourd'hui. C'est ça que je voulais te dire en fait c'est va vers les autres, n'attends pas. Les gens ne te connaissent pas, ils ne savent pas qui tu es. Donc va vers les autres et si tu te fais accueillir comme il se doit par certains bah écoute t'as gagné voilà. Je te faisais juste une petite vidéo là-dessus un petit peu à l'inspiration. Voilà j'ai envie de te faire ça étant donné que je suis dans les locaux de la CCI actuellement et écoute pense à t'abonner, pense à ramener du monde sur la chaîne c'est important il y a du vrai contenu même si le contenu que tu vois sur la chaîne c'est 2 ou 3 % de mon contenu tarifé c'est rien ce que je te transmets sur YouTube même si tu vois qu'il y a déjà de la vraie valeur. Donc si tu veux te former on en discute il n'y a pas de souci. En attendant abonne-toi, remplis les emails privés le premier formulaire qui a dans ma rubrique description de la vidéo là et puis après bah écoute je te souhaite une très bonne fin de journée et puis je te dis à très vite. Ciao !